Le dîner du 24 décembre avec la famille et dans ma maison Livre audio-humoristique Écrit par Jeronimo Lopez-Soldevilla Toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence, toute similitude avec des événements, des personnes ou des lieux actuels, vivants ou non, réels ou fictifs, n'est que pure coïncidence C'est le produit d'une imagination fiévreuse débridée de la part de l'auteur Pour de meilleurs résultats, utilisez des écouteurs, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire pour profiter du contenu Aujourd'hui, je vais vous parler du dîner typique du 24 décembre de la veille de Noël qui s'est déroulé chez moi l'année dernière Et je prévois que le dîner de cette année, selon la tradition, devrait être très similaire Permettez-moi de commencer par présenter les protagonistes de cet événement important Mon père Il a toujours travaillé comme enseignant et, cette année, il s'est retrouvé sans emploi parce que le nouveau programme d'études introduit par le gouvernement l'obligeait à assister aux cours en personne Depuis qu'il a obtenu son emploi, il y a de nombreuses années, il donne des cours et des conseils depuis le bar du quartier Il a décidé que ce travail n'était pas ce qu'il voulait dans la vie et a démissionné C'est pourquoi il est aujourd'hui au chômage et souffre de stress post-traumatique selon le médecin de la Sécurité sociale Qui est aussi un ami, un collègue et l'un de ses meilleurs élèves au bar de quartier récemment fermé De connivence avec les directeurs d'école et leurs équipes psychopédagogiques, il recommandait aux mères des enfants que, pour éviter le déficit d'attention et l'hyperactivité Il fallait prendre un certain type de pilule, dont ce médecin était chargé de la distribution exclusive, par le biais de prescriptions apocryphes Mon père, comme chaque année, est chargé de préparer le dîner pour tout le monde Je n'ai jamais vraiment su si c'est parce qu'il aime vraiment l'art de la cuisine ou parce qu'il passe toute la soirée à vanter ses talents culinaires En expliquant à chacun des participants au dîner les ingrédients, l'endroit où il les a achetés et comment il a fait tout cela A travers une présentation avec des diapositives, des vidéos, des cartes conceptuelles et même un exercice de feedback qu'il appelle un examen de fin d'étude, qu'il faut réussir avec une note supérieure à 8 pour pouvoir manger A ce jour, nous avons tout réussi le test, non sans avoir fourni de gros efforts, tant individuellement qu'en équipe Je ne veux pas imaginer le jour où quelqu'un échouera au test ou osera vous dire que la seule odeur perceptible au dîner est celle de sa mauvaise haleine Accompagnée d'une halitos capable de renverser un cheval, je dis bien un cheval, un troupeau de chevaux, d'un simple soupir Ma mère Ma mère, pour sa part, comme il est de coutume à ces dates importantes du calendrier, met la table Quel décor d'une nappe et des serviettes correspondantes, avec des broderies élaborées et des fils complexes de laine fine que sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère, a confectionné de ses propres mains Cette nappe a une grande valeur sentimentale pour toute la famille Car nous reconnaissons tout le dur labeur et les années que grand-mère a consacrées à sa fabrication A tel point Que le linge de table est devenu un élément irremplaçable de la tradition familiale De même, dans le cadre du protocole de Noël Ma mère passe des heures à décorer la table avec la plus grande délicatesse et les moindres détails A disposer la vaisselle, les verres et les couverts les plus fins que nous possédons Qu'elle arrange et ajuste avec une précision quasi millimétrique Mon grand-père Mon grand-père, du côté maternel, est connu dans la famille pour être un passionné de l'ambiance de Noël Et c'est pourquoi depuis le mois d'octobre il se consacre à la décoration de l'arbre de Noël et de la crèche Cherchant de nouvelles pièces, des sphères, des lumières et autant de miniatures et de figurines Qu'il peut trouver sur les marchés avec sa carte de crédit, qu'il finit de payer 18 mois plus tard Ma grand-mère Ma grand-mère, également du côté de sa mère Est la plus heureuse de toutes à cette période de l'année car elle se consacre à critiquer tout le monde au téléphone Afin de préparer l'ambiance de Noël Et d'après ce que j'ai pu observer, il semble que cette année Grand-mère a répandu la nouvelle depuis trois mois consécutifs qu'elle a des preuves Des photos et des vidéos qui montrent qu'il y a des infidélités conjugales dans la famille Et que lors du dîner du 24 décembre, elle a la Claire intention de dire de qui il s'agit On raconte dans le quartier de ma grand-mère qu'elle a perdu ses deux oreilles Tranchée dans une bagarre de rue avec des couteaux à beurre A la suite d'une dispute avec une autre femme sur le nombre d'hommes qui les avaient offensés Au point de pleurer à cause de ces humiliations dégradantes et insupportables Difficiles à supporter en conscience à cause de leur crudité Bien que les deux femmes aient fini par reconnaître qu'elle en était digne après la bagarre Ma sœur Je peux vous dire que lorsque ma sœur a eu 13 ans, ou 12 ans selon les rumeurs Et pour fêter sa cinquième ou sixième grossesse selon ces mêmes rumeurs Elle s'est tatouée devant le rétroviseur d'une moto garée sur un parking sombre du centre commercial du quartier Avec une perceuse volée d'occasion, s'entame huerte sur le front avec le visage de Bob l'éponge En raison des dommages que ma sœur avait causés à son visage Elle aurait besoin à vie d'un apport massif et régulier d'un mélange d'estrogène et de testostérone d'origine animale Qu'elle consommait de manière compulsive, selon ses rapports médicaux qui la classent comme bipolaire Maniaque et dépressive Ce mélange hormonal a été obtenu au marché noir par l'intermédiaire d'un ami médecin de mon père Qui se consacrait également à l'escroquerie par téléphone portable depuis la prison où il purgeait une peine pour extorsion par téléphone Avec la circonstance aggravante que son public extorquait étaient les enfants qui venaient à son cabinet avec leur mère à la recherche de pilules Pour atténuer l'hyperactivité détectée par les directeurs et les équipes psychopédagogiques de leurs écoles Ma sœur s'est mariée il y a un an et a pris la décision, lors de sa fête de mariage, d'emménager dans la maison de ses beaux-parents avec son mari, sa mère Et ses frères et sœurs avec leurs partenaires et enfants respectifs Où ils vivent dans une maison dont les pièces sont différenciées les unes des autres par le type de graffiti peint sur les murs en ciment de chaque pièce Et bien, le jour de son mariage, selon les mots de ma sœur dans son toast à l'union matrimoniale Elle avait la ferme intention d'être heureuse et de vouloir jouir de la liberté, de l'intimité et de l'indépendance personnelle Une décision qu'elle a prise après avoir observé comment dans sa nouvelle belle famille Alors que certains mettaient même leurs assiettes de soupe dans leurs poches D'autres sortaient furtivement des boissons des coffres de leur voiture où ils les offraient Au passant à des prix modestes La fête a été entièrement payée par la famille de la mariée Après la décision de ma sœur d'épouser son mari actuel Un matelas au rouge vif en forme de cœur trône désormais dans sa chambre A l'endroit où se trouvait son berceau, à côté d'un bureau en acajou Sur lequel est posé un ordinateur avec un code barre et une légende indiquant Propriété matérielle de la sécurité sociale Mon beau-frère Mon beau-frère travaille toujours comme chauffeur de transport d'enfants Pour les enfants des travailleurs d'une chaîne de supermarché Où il est bien connu et réputé pour sa maladie de Parkinson Son addiction à l'opium, aux amphétamines et aux antidépresseurs Qu'il mélange généralement avec de l'alcool pur à 90 degrés avant de conduire En ce sens, mon beau-frère n'a jamais eu d'accident Et est souvent récompensé comme le travailleur le plus responsable de son entreprise Qui fonctionne selon des systèmes corrompus La filiale nationale de l'entreprise demandant des permis aux autorités locales En échange de la garantie du vote aux élections locales pour tous ses travailleurs Pour avoir les coups des franges dans l'octroi de permis pour construire plus de magasins dans le pays Grâce à des pots de vin Qui leur permettent de violer les lois existantes sur la construction et l'utilisation des terres Et malgré les preuves de centaines de paiements suspects qui ne laissaient aucune place aux doutes à cet égard Une entreprise dont les dirigeants sont plus préoccupés par le contrôle des dégâts que par la résolution du problème Et moi, je suis, célibataire, dans une ville où le seul plaisir pour les jeunes, et aussi pour les vieux, est de sortir dans la rue pour chercher des relations dénuées de sentiments ou de responsabilités à travers des applications téléphoniques Où l'on sait que les photos de profils sont fausses et mensongères Et comme je suis célibataire et que chaque année j'amène un nouveau partenaire à la maison, et que cette année je n'en avais pas, j'ai décidé d'amener une amie rencontrée lors D'une fête organisée par un bar qui fermait par manque de liquidité à cause du non-paiement de ses clients, et dont je ne me souviens ni du visage ni du nom Et c'est à ce moment-là, après une brève présentation des protagonistes de ma famille, que je commence la narration des événements qui se sont déroulés lors du dîner Depuis que mon père a perdu son emploi, il y a environ 8 mois, mon père a pris l'habitude de rester à la maison et d'inviter ses amis à regarder des matchs de football, des événements sportifs Ce dont ils peuvent encore profiter à ce jour, car en plus d'être reliés à l'éclairage public, l'électricité est également reliée à l'internet des voisins Et la nuit du 24 n'a pas fait exception Ainsi, vers 3 heures de l'après-midi, des amis ont commencé à arriver au Kongout qui, au milieu des rires et des mots de bienvenue Se sont ostensiblement vantés de posséder une bouteille d'alcool comme s'il s'agissait d'un trophée précieux tout juste remporté en finale d'une compétition sportive Puis ont pris place dans le gigantesque fauteuil que nous avons dans le salon, qui se trouvait autrefois dans le bureau de la sécurité sociale de l'ami médecin de mon père Fauteuil dans lequel jusqu'à 15 personnes peuvent s'asseoir confortablement Le rituel des amis commençait toujours par de la bière, des sacs de pommes de terre et une variété de noix Une fois ce premier acte terminé, ils en entamaient un second, avec l'alcool du goût de chacun D'abord avec des verres courts, dans des verres presque vides avec de la glace Puis en passant à des verres presque pleins, des verres plus longs, de façon sporadique dans le temps, et sans rien contenir d'eau C'est précisément dans cette partie du cycle que tout le monde est devenu des compadres pour la vie, où chacun s'aime beaucoup et s'apprécie comme un meilleur ami L'étape suivante consistait à boire tout ce qu'il y avait, non plus à table, mais dans la maison, sans égard et en partageant directement la bouteille sans verre Il ne restait plus que les éclats de verre éparpillés un peu partout, où, comme c'était la coutume, l'un des compères passait de la discussion animée au cou Le quatrième acte a consisté à ramper jusqu'à la salle de bain pour faire une danse du ventre, à uriner sur les murs, à redescendre en cachant la perte d'équilibre, à s'accrocher à la rampe et à demander à manger Le cinquième a consisté à dormir sur le canapé tout entassé La sixième consistait à se lever tard le lendemain et à répéter les étapes précédentes Aujourd'hui étant une date si spéciale, le rituel a dû être modifié, car chacun des participants au dîner a dû remettre à l'avance un menu personnel avec ses préférences culinaires afin de prévenir mon père, qui avait passé les trois semaines précédant l'événement à chercher dans la chaîne de supermarché où travaille mon beau-frère le meilleur prix possible pour chacune des délicatesses qu'il voulait commander pour leurs amis J'explique que lorsque je dis le meilleur prix, c'est le prix que mon père considère comme le plus juste, ce qui n'est autre que d'obtenir ce qu'il veut gratuitement Il a donc convenu au préalable avec son ami le médecin de la sécurité sociale d'utiliser les enfants des travailleurs de la chaîne dont mon beau-frère est le conducteur désigné pour remplir les sacs à dos et les poches des enfants avec les ingrédients nécessaires au dîner Non sans s'être préalablement mis d'accord avec les directeurs et les équipes psychopédagogiques des écoles pour enfants afin de reverser une partie des produits achetés à des associations d'aide à but non lucratif En échange de fausses factures, qui seraient ensuite remises aux responsables des achats de la chaîne de supermarché qui justifierait une dépense supérieure à la normale et dont il empocherait le montant total du prétendu achat Jusque là tout se passait comme prévu, mais les plans, comme les rendez-vous avec les belles femmes, sont imprévisibles et il ne fallut pas longtemps pour que le premier imprévu se produise puisque la table du salon était occupée par la vaisselle que ma mère avait travaillé si dur à mettre en place et que, de plus, mon grand-père avait eu l'idée ce jour-là de se lever tôt avec l'idée de déplacer l'arbre de Noël et la crèche avec tous ses membres et personnages pour les placer devant La télévision Parmi les amis de mon père, celui qui se distinguait par sa personnalité particulière était celui que tout le monde appelait le petit sapin de Noël car la rumeur disait qu'il avait les boules comme ornement Arbre de Noël chaque fois qu'il buvait, et il buvait plus que les poissons de la rivière, son visage se déformait et il avait tendance à manger la bouche ouverte, montrant qu'il avait plus faim qu'un chien d'aveugle tandis qu'il faisait des tranches grimaces avec des mouvements qui semblaient parfois involontaires à cause de la vitesse à laquelle il les faisait, accompagnés de convulsions dans ses lèvres, qui tremblaient comme le font les gelées quand on les secoue Cet homme était en fauteuil roulant, sous assistance respiratoire et portait un cathéter permanent, ce qui ne l'empêchait pas de se vanter d'être toujours le premier à frapper les autres sans avertissement C'était un homme volumineux, grand, au visage sombre, un visage qui semblait vouloir sortir de son propre visage, bombé vers l'extérieur, avec des joues qui pendaient presque jusqu'à ses épaules, les rides qui apparaissaient sur ce visage semblaient dessiner des sillons profonds tracés par la charrue d'un tracteur dans une terre rude, la peau était très rougeâtre, comme du fer rouillé, les yeux, semblaient comme enfouis dans deux superbes grottes étonnamment grandes, comme des plateaux de restaurant M. Arbre de Noël, comme je l'ai déjà mentionné, avait une sonde attachée au dossier de la chaise et une bouteille d'oxygène avec un masque inclus, bien que je doive préciser que le renflement de son visage n'était pas dû au masque en plastique Cela étant, sapin de Noël humain, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un sapin de Noël en pain devant la télévision, sans rien dire à personne, et en montrant qu'il était toujours le premier à frapper sans prévenir, Directement et sans un mot, il a saisi le sapin de Noël en pain que mon grand-père avait décoré pendant trois mois pour le jeter avec une extrême violence contre la table dressée pour le dîner, que ma mère avait également placée avec une extrême précision, afin de briser d'un seul coup toute la vaisselle et la verrie qu'il trouvait sur son chemin. Les amis de mon père, en voyant une telle démonstration de force et de dextérité de la part de l'arbre de Noël, ont immédiatement sauté du fauteuil où ils étaient assis tranquillement, pour s'embrasser avec effusion et applaudir comme s'il s'agissait d'un pénalty manqué par l'équipe adverse à la dernière minute, et qui signifiait la victoire de l'équipe de leur choix. En fait, l'un des amis de mon père a applaudi si fort qu'il s'est cassé les poignets et les deux bras à trois endroits différents et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. De toute évidence, si l'acte précédent était comme un pénalty manqué par l'autre équipe, les grimaces et les torsions de l'ami au bras cassé impliquaient que le pénalty marqué à la dernière minute était en sa faveur, et dans le charivari, on ne sait pas d'où, mais une des bouteilles d'alcool, qui était frelatée, courtoisie du médecin ami de la sécurité sociale de mon père, est venue tomber sur la nappe, d'où de la fumée a commencé à sortir, en même temps qu'elle prenait feu, par suite. De l'acide contenu dans le liquide répandu par la dite liqueur apocryphe. La fumée est devenue progressivement de plus en plus épaisse, de sorte que l'arbre de Noël, qui dans l'effort pour soulever le sapin de Noël avait perdu son masque à oxygène, dans ses tentatives de respirer, a élargi son nez déjà large à tel point que mes deux points fermés pouvaient entrer en toute sécurité dans chaque narine. Mon grand-père, qui avait l'air très furieux, a profité de la situation pour insérer tous les petits bergers et animaux qui composaient la crèche, au nombre de plus de 200, dans les trous exposés par l'arbre de Noël. Face à une telle situation, ma mère s'est mise à crier, ce qu'elle a très bien fait, mais ma grand-mère, en voyant comment sa nappe, faite de ses propres mains quand elle était jeune, a été consumée dans le feu, dans un accès de colère contenu, a saisi la sonde accrochée au foie du sapin de Noël, pour la trancher furieusement avec une machette qu'elle a trouvée à l'arrière du fauteuil roulant, il a ensuite bu tout le contenu d'un trait, laissant avec cet acte un message subliminal de paix et d'amour, qui a été immédiatement captée par les amis euphoriques de mon père, qui se sont instantanément, comme s'ils étaient des enfants bien élevés, assis sur le canapé pour commencer à discuter de manière calme et tranquille. C'est dans ce moment de paix apparente que l'ami que je faisais semblant de présenter à la famille comme ma compagne, que j'avais rencontré lors d'une fête organisée par un bar qui fermait par manque de liquidité à cause des factures impayées de ses clients, et dont je ne me souviens toujours pas du nom à ce jour, mais dont je me souviens du visage. Il s'agissait d'une femme apparemment jeune qui avait un bouton sur le visage de la taille d'un avocat coupé en deux, de telle sorte que la chose semblait avoir une vie propre, car elle montrait des signes vitaux à travers une série de palpitations qui donnaient l'impression qu'elle voulait sortir de son propre visage. Une femme vêtue d'une seule pièce de lingerie fine et moulante en cuir vernis noir, avec des bottes aux genoux de la même matière, avec un décolleté qui semblait avoir plus de front que la guerre froide, et qui, dès qu'elle est entrée et qu'elle a vu les amis de mon père boire comme des bêtes agitées, sans même prendre le temps de respirer entre un verre et le suivant, a pris la ferme décision de frimer avec une danse qui, plus qu'exotique, ressemblait à un rituel tribal typique pour éloigner les mauvais esprits, alors que les amis de mon père ne prenaient même pas le temps de respirer entre deux verres. La dame a pris la ferme décision de se mettre en valeur avec une danse qui, plus qu'exotique, ressemblait à un rituel tribal typique pour éloigner les mauvais esprits, une danse qui a immédiatement attiré l'attention des buveurs du canapé. Les buveurs qui, en plus d'observer attentivement la danseuse improvisée, ne s'arrêtaient pas de boire, présentaient dans leur frénésie, par moments, des espaces de distraction, dont la femme vêtue d'une seule pièce de lingerie fine en cuir vernis noir serré, profitait pour arracher à chacun d'entre eux, le peu qu'il avait dans leur portefeuille, qui ensemble s'ajoutait à une somme respectable, avec l'espoir fondé que le lendemain, « Aucun d'entre eux ne se souviendrait de ce qui s'était passé, comme en fait ils le firent. » Les heures ont passé, alors que la nuit tombait, ma sœur et mon beau-frère se sont présentés chez moi. Lorsque ma sœur a vu la femme vêtue d'une seule pièce de lingerie fine en cuir vernis noir moulant, dans un accès de jalousie, elle a arraché des mains de la danseuse improvisée l'argent volé aux amis de mon père, qu'elle comptait très soigneusement et, en même temps, d'un geste rapide, elle a réussi à se retourner et à enterrer son argent dans le sol, et en même temps, d'un seul mouvement rapide. Elle a réussi à se retourner et à enfoncer ses deux genoux en même temps dans la poitrine. De la femme sans un mot, et à la suite d'un impact aussi atroce, la femme, qui portait des bottes en cuir vernis noir avec un décolleté haut, a fait trois tours sur elle-même et a sauté en arrière quatre fois et demi sur un espace de 10 mètres en moins de 10 secondes pour atterrir sur ses pieds avec les bras tendus en arc de cercle. Ce manque de respect irrita encore plus ma sœur, qui ne put rien n'y faire car mon beau-frère avait apporté un plateau contenant en son centre la silhouette d'un garçon joufflu qui semblait faire pipi, et dont mon beau-frère avait arrangé le jet de liquide pour qu'il soit du whisky de 24 ans d'âge. Grâce aux commissions que l'acheteur principal de la chaîne de supermarché lui avait donnée pour transporter les enfants des employés avec les poches pleines des ingrédients que mon père avait commandé pour le dîner de ce soir-là. C'était une fontaine qui, pour mon père et ses amis, apparaissait devant leurs yeux comme une oasis dans le désert dans laquelle ils pouvaient se plonger dans ce qui semblait être un état d'hallucination mystique. Inondé par la grande joie que la fontaine apportée par mon beau-frère a réveillé en arbre de Noël, qui, après avoir donné une impulsion énergique dans laquelle il a transféré toute sa force à travers ses bras musclés sur les arceaux métalliques de son fauteuil roulant, et au moyen d'un mouvement brusque mais précis, était que arbre de Noël s'est dirigé vers la fontaine avec une vitesse et une puissance si extraordinaires qu'il n'a même pas eu le temps de le remarquer, il n'a même pas eu le temps de s'en apercevoir, un bord d'une dizaine de centimètres entourant ce ressort d'où jaillissait sans fin le liquide de plaisir tant désiré, ce qui a eu pour conséquence immédiate de le faire plonger en avant avec une telle violence qu'il est tombé la tête la première sur le seul rebord possible de l'enfant joufflu, où il a été cloué au sol. Je me souviens bien que ma grand-mère, bien que très fâchée des actions précédentes de l'arbre de Noël contre sa nappe faite à la main lorsqu'elle était jeune, en voyant ce spectacle désastreux fut la première à s'exclamer d'horreur. Mon Dieu, cet homme se noie, il faut faire quelque chose. Remarquez qu'il donne des coups de pied de plus en plus forts, secoue sa tête d'un côté à l'autre, essayant sans succès, même avec l'aide de ses bras et en appuyant ses mains sur les cuisses de l'homme joufflu, de faire sortir sa tête d'entre ses jambes, et tout cela en vain. Ce à quoi l'un des amis de mon père a immédiatement répondu. Heureusement que nous avons acheté le fauteuil roulant avec une garantie et une roue de rechange à l'arrière, car l'une d'elles est inutilisable après le choc. Ce à quoi mon père, en guise d'allusion, a répondu tout aussi rapidement. Ce n'est pas vrai. La chaise était un cadeau de l'un des politiciens sous-doyés par la chaîne de supermarché où travaille la personne qui a apporté la fontaine, qui se présentait aux élections municipales, et qui l'a offerte à l'arbre de Noël, afin qu'il puisse manifester lors d'un événement public sur la place de la ville en guise d'acte de solidarité, en faisant valoir que la chaise symbolisait le fait que les impôts devaient être investis dans les infrastructures pour les trains à grande vitesse. Et en échange du don de la chaise, il a simplement demandé à ceux d'entre nous qui assistaient à l'événement politique de distribuer des cartes électroniques que les habitants du quartier pourraient acheter dans la chaîne de supermarché où travaille la personne qui a apporté la fontaine, amenant ainsi toute la communauté à voter pour lui dans trois bureaux de vote différents de la même circonscription, en utilisant comme appât la possibilité d'acheter des billets. Pour une tombola d'avion avec cette carte électronique. Alors que cette conversation se poursuivait, les cris de l'arbre de Noël se faisaient de plus en plus forts, et avec un cri qui était vraiment déchirant, dénotant l'énorme douleur à laquelle l'arbre de Noël était soumis. Une manœuvre de groupe a donc été décidée, la moitié des personnes présentes ont attrapé une jambe de l'arbre de Noël, et l'autre moitié l'autre, et ont ainsi tiré ensemble de toutes leurs forces pour essayer de débloquer la victime, ce qui s'est avéré inutile, car l'arbre de Noël gardait toujours. Sa tête complètement enfoncée dans la jambe du garçon potelé, qui donnait toujours des coups de pieds et agitait ses bras avec encore plus de force qu'auparavant. La malchance semblait planer sur cette situation comme si toutes les étoiles de l'univers, en vertu de la loi de l'attraction, avaient conspiré pour qu'il en soit ainsi, jusqu'à ce que mon grand-père, qui avait aussi un compte à régler avec l'arbre de Noël, suggère de prendre une corde pour traverser la terrasse, depuis le cinquième étage où nous vivons, puis de l'attacher solidement aux jambes de l'arbre et de passer l'autre extrémité de la corde à l'extérieur, où mon grand-père avait garé son camion et l'avait relié au garde-boue. Mon grand-père a sauté en bas des escaliers et a immédiatement démarré le moteur de la camionnette, mis la marche arrière et tiré la corde attachée aux jambes d'arbolito. La camionnette rugit pour tirer la corde au maximum, tandis que les roues avant glissent sur l'asphalte sous le poids de l'arbre de Noël, faisant osciller l'arrière du véhicule d'un côté à l'autre. Enfin, après plusieurs accélérations, arbolito a été projeté dans le véhicule et a été projeté contre le mur opposé de la pièce, a heurté le sol, a rebondi et a été traîné sur les cinq étages jusqu'à la camionnette, où il s'est heurté le front sur la barre des cieux avant, ce qui a provoqué la gravure à vie du symbole de la paix sur la camionnette allemande de mon grand-père. Ainsi, et après avoir porté un toast à tout le monde pour un tel exploit, mon père a exempté tout le monde de l'examen du dîner, alors tout le monde a encore porté un toast, alors ma sœur, dans la chaleur des verres, a porté un toast parce qu'à ce moment-là elle a décidé de retourner vivre dans notre maison avec sa belle famille, avec son mari et ses frères avec leurs partenaires et enfants respectifs, et entre les toasts et les toasts la nuit à passer. Si vous avez aimé la narration, merci de me donner un like, de vous abonner et de visiter ma chaîne où vous trouverez une grande variété de contenus et où je posterai d'autres petits livres audio-humoristiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501